Son amour pour Bernard Giraudot l'a rendu aveugle. A New York dans les années 1970, Annie Dupérette tombe sous le charme de l'acteur aux yeux clairs alors qu'il joue dans la pièce La Vierge de Trois n'aura pas lieu. Leur début d'histoire a tout d'un conte de fées. Les amoureux s'échangent leur premier baiser en haut d'un gratte-ciel sur la terrasse d'un hôtel offrant une vue panoramique sur Central Park. C'était à mi-chemin entre une rencontre amoureuse et une complicité de comédiens racontait Ella Gala en 2015. Ce qu'il faisait avec une autre ne me regardait pas folle amoureuse de son compagnon, Annie Dupérette a toujours souhaité préserver sa relation avec le réalisateur. Et ce, quoi qu'il en coûte. Réputé homme à femme, Bernard Giraudot pouvait toujours compter sur Annie Dupérette, qui mettait un point d'honneur à être un véritable ange gardien pour son homme, peu importe ses aventures. Je ne voulais pas voir, et si je savais, je mène des tournées, me disant que ce qu'il faisait avec une autre ne me regardait pas révélait ainsi l'actrice d'une famille formidable. Le couple devient parent de deux enfants, Sarah, en 1985, et Gaël Giraudot, en 1982. Sans même le désirer, Annie Dupérette commence malgré tout à se détacher de l'acteur. En cause, son caractère et sa personnalité parfois ombrageuse. Nous avions tout pour être heureux, de beaux enfants, du travail, de l'argent, et il trouvait que le bonheur était chiant. Il enrageait de tout. Il était très négatif tout le temps. Un jour, je me suis dit, je n'y arriverai pas, et je l'ai quitté. J'ai même peut-être rompu trop tard, avait-elle raconté à Paris Match. Ils se séparent en 1991. Quelques années plus tard, dans les années 2000, les médecins diagnostiquent à Bernard Giraudot un cancer du rein. Très présente pour le premier amour de sa vie, Annie Dupérette l'accompagne dans son combat contre la maladie et le soutient lorsqu'on lui diagnostique une métastase au poumon cinquaine plus tard. Nous avons tout clarifié et nous nous sommes retrouvés absolument en paix l'un envers l'autre. La maladie lui avait fait faire un parcours admirable. De cet être si sombre avait émergé une clarté et une paix incroyables, avait-elle confié. Malgré les traitements, le réalisateur qui fut le président de la 23ème nuit des Molières, 2009, meurt en 2010. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !